RTL Matin, Vincent Parizeau Il est quasiment 8h moins 10 et donc ce matin sur RTL, votre invité Jean-Michel Apathy est publicitaire et s'est occupé de la communication du gouvernement de 2008 à 2010. Bonjour Thierry Sausset. Bonjour. La Cour des Comptes a examiné les dépenses de communication du gouvernement entre 2006 et 2010, une période qui comprend donc votre passage à la direction du service d'information du gouvernement. Que dit la Cour des Comptes ? Que durant cette période, le total des dépenses d'études, de sondages, de communication ont explosé et même que certains marchés ont été passés dans des conditions qui peuvent être contestées. Plaidez-vous coupable, Thierry Sausset ? Écoutez, non. En plus, la Cour des Comptes, elle fait son métier. Il y a énormément de choses positives d'ailleurs dans son rapport. D'ailleurs, la Cour des Comptes recommande même qu'on augmente les moyens de l'interministériel et du service d'information du gouvernement. Mais j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Mais alors sur les commentaires, sur les attaques, sur les polémiques, cette espèce de torrent de démagogie qui déferle sur la communication. Attendez, sur la communication en général. J'imagine qu'avec vous, on va y venir. Qui déferle sur la communication en général. On finirait par oublier qu'elle est au cœur de la vie quotidienne des gens, qu'elle sauve des vies. Si jamais on n'aurait changé le rapport à la bagnole en France en 30 ans, s'il n'y avait pas eu d'un côté la législation, la réglementation, et de l'autre la communication et la motivation des citoyens. Elle est un droit à être informée dans une démocratie. Et donc franchement, il faut arrêter de la salir pour des raisons politiciennes. Si on commence la campagne présidentielle comme ça, on ne va pas s'en sortir. Ce que dit la Cour des Comptes, tout de même, c'est qu'il y a un service d'information général. Vous l'avez dirigé pendant deux ans. Son budget a été augmenté dans des proportions significatives, dit la Cour des Comptes. Et parallèlement à ça, des ministères commandent de leur côté des études, des enquêtes, des sondages. Tout ça vous passe au-dessus du cheveu. Et ce que dit finalement la Cour des Comptes, c'est que le gaspillage est insupportable. Et aujourd'hui, on va nous annoncer un plan de rigueur. Ce propos n'a que plus de relief. C'est ça le problème du rapport. Pour l'essentiel, il faut savoir que les deux tiers des dépenses de communication de l'État, et notamment ses investissements publicitaires, sont consacrés aux campagnes de communication. Et que l'essentiel de ces campagnes, elles portent sur la sécurité routière, la santé, la lutte contre le cancer, l'environnement et les campagnes de recrutement. Et donc il n'y a pas à ce niveau-là de gaspillage des crédits publics. Et la Cour des Comptes indique que c'est effectivement la grande majorité des dépenses de l'État. Ensuite, il y a des sondages. Il y a des sondages. Alors probablement sur les 2000 sondages réalisés chaque année, ou les 3000, j'en sais rien, j'ai pas fait le calcul, il y a une dizaine de bricoles, de trucs où on a peut-être posé une question qu'il ne fallait pas, ou un marché qu'on n'a pas fait bien. Mais écoutez, si on en est à se demander si M. Giacometti méritait d'avoir quelques honoraires au ministère de l'Intérieur ou pas, tout ça parce que c'est un ami de M. Sarkozy, d'ailleurs ça m'inquiète beaucoup parce que si le fait d'être un ami du président de la République devient maintenant un signe d'incompétence et ne vous autorise pas à faire votre métier, ça devient inquiétant. Mais j'ai une proposition à faire, M. Apathy, devant vous ce matin, solennellement, qui pourrait éclairer les Français, les médias et les journalistes sur les investissements de communication. Parce que ça commence à bien faire. La transparence, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas seulement pour l'État. L'État est le plus contrôlé. Il est contrôlé par les contrôleurs budgétaires. Il est contrôlé par le Parlement. Il est contrôlé par la Cour des comptes. Et la preuve, tout ça, est dans les journaux, dans les médias, avant même d'arriver sur le bureau des ministres. Je lance un défi solennel devant vous ce matin, au président de région et au président de département. Et je suis sûr que j'aurai dans cette affaire le soutien de M. Cahuzac, de la commission des finances de l'Assemblée, de Mme Bateau, députée socialiste des 2 CEF, qui s'intéresse beaucoup à ces questions. C'est de demander à l'Assemblée des présidents de région et de département de saisir immédiatement les chambres régionales des comptes. Pour auditer les dépenses de communication des régions et des départements. Et qu'est-ce qu'on verra au sortir de tout ça, M. Apathy ? On verra que l'État, par rapport à eux, et par rapport à son budget, est formidablement économe des dépenses de communication. Ce qui n'est sans doute pas toujours le cas. Il pourrait y avoir des candidats, des volontaires, l'Ile-de-France, la région PACA, Poitou-Charentes, je les cite au hasard, qui lancerait cette espèce de mouvement de transparence. Et là, on verrait qu'il est économe des deniers publics. C'est ce que vous voulez dire, il y a du gaspillage en région et en département. Mais bien sûr, alors on vous dira toujours, je ne veux pas utiliser la même démagogie sur la communication que tout le monde, mais évidemment, il y a des économies d'échelle à faire. Et pour préciser votre propos, pour revenir à la Cour des comptes, la Cour des comptes a fait un acte politique, elle a mis en cause des amis du Président, et donc ça, ça vous paraît être une intervention politique dans le débat ? La Cour des comptes, elle fait son métier, et puis elle dit des choses très bien. Moi, j'ai travaillé avec elle. Elle m'a fait avancer d'ailleurs dans la gestion de la communication du gouvernement. Mais comme tout ça est dans les médias, dans les journaux, et fait l'objet de polémiques politiques, ce qui n'est pas son cas, évidemment, on est obligé d'y répondre. La Cour des comptes dit que plusieurs marchés ont été passés sans publicité, ni mis en concurrence, sans que cette entorse, donc des marchés, notamment de la part des services du Premier ministre, sans publicité, ni mise en concurrence, sans que cette entorse aux règles du Code des marchés publics puisse être justifiée par une disposition quelconque. Le gouvernement ne respecte même pas les lois qu'il édicte. Mais, attendez, vous savez, la logique de la communication, ce n'est pas la logique de l'administration. Moi, j'ai vécu pendant deux ans et demi, il faut réagir, il faut agir vite, et en même temps, l'administration, elle est là pour protéger l'argent public, la transparence, et donc le degré de réactivité n'est pas le même. Et donc, que ça se frotte de temps en temps sur les procédures, en disant, vous avez gagné trois jours ici, ou vous avez perdu trois jours là, franchement, ce sera toujours comme ça, surtout, pas seulement sur la com'. Le président de la République est intervenu à la télévision le 27 octobre dernier, et à propos des sondages, c'était un propos périphérique, ce n'était pas le plus important de son propos, il s'adresse aux journalistes, il dit, vous, les sondages, mais vous, vous les commentez, mais moi, je ne dois en tenir aucun compte. Un homme politique qui dit que les sondages, ça ne l'intéresse pas, c'est un homme politique sincère qui... Il n'a pas dit ça, d'abord les sondages... Vous voulez commenter, moi, je ne dois en tenir aucun compte. Oui, il n'a pas dit que ça ne l'intéressait pas. Premièrement, ça l'intéresse, deuxièmement, M. Apathy, s'il était vraiment si accro que ça au sondage, il y a franchement des tas de réformes qu'il n'aurait pas fait. Et un homme d'État, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui entend l'opinion, qui utilise tous les moyens pour le faire, y compris les sondages, avec leurs imperfections, et en même temps, qui prend ses responsabilités, ses risques, et qui réforme. S'il suivait totalement l'opinion et les sondages, il n'aurait pas fait le quart de la moitié des réformes qu'il a faites en cinq ans. Vous êtes bon en prévision, Thierry Sausset ? Assez, oui. Nicolas Sarkozy va être réélu, d'après vous ? Évidemment, c'est la première élection sous la Ve République qui va se jouer en partie sous le regard de l'Europe et du monde, sur la question de la dette et des déficits. Quand je dis ça, parfois, des journalistes me disent « Mais non, c'est la vie quotidienne qui fait voter les Français ». Mais ils ont compris ce qui se passait en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie, que ça réduisait les indemnités chômage ou les prestations familiales. Et donc, le jour où les Français vont rationaliser, pas aujourd'hui, c'est trop tôt, à qui vont-ils donner les clés ? À quelqu'un qui connaît l'Europe, le monde et ces questions-là ? Pas à quelqu'un qui est fragile ou qui n'a pas de tempérament. Ma question était coquine parce que le 21 août, dans le Var Matin, vous avez dit « Je pense que ce sera Martine Aubry qui sera désignée. » Je voulais voir votre sens de la prévision. Elle m'a beaucoup déçu, mais on n'est pas obligé de réussir ses prévisions sur tout. Ça fait partie du jeu. Thierry Sausset, auto-céphale, comme nous le sommes tous. Et pour éviter l'RTL ce matin, bonne journée. Exactement. Et maintenant, vous repartez avec un mot de plus dans votre besace. Merci Jean-Michel. À demain.